Si tu es débutant dans l'entraînement ou bien que tu as atteint un plateau et que tu veux passer à un autre niveau, ce podcast est dédié à toi. Comment progresser de manière autonome en entraînement? Bonjour, je me présente Samuel Damo, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, la santé, le mindset, comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est pour rentabiliser le temps de tous ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Simon qui est entraîneur avec moi. On va parler de comment progresser de manière autonome en entraînement. Donc, restez avec nous, on va rentrer dans le vif du sujet à l'instant. Bonjour tout le monde, je suis Simon, vous me revoyez encore une fois aux côtés de Sam. Aujourd'hui, comme ils vous ont dit, je vais vous donner des outils pour que vous puissiez vous-même gérer votre entraînement et même progresser, avec un concept qu'on appelle la surcharge progressive, ou si vous êtes habitués plus en anglais, le progressive overload. C'est un outil que souvent les entraîneurs gardent pour eux, mais c'est accessible. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser par rapport à nos perceptions internes, notre niveau d'effort, puis ça permet de bonifier nos entraînements pour atteindre nos résultats. Généralement, c'est assez abstrait si on ne pratique pas souvent, mettons, la musculation, mais c'est quelque chose qui ne s'applique pas uniquement en entraînement musculaire, mais on l'applique aussi en cardio, on l'applique dans tout ce qui est amélioration, de l'endurance aussi. C'est basé sur un concept d'adaptation. L'adaptation, on en fait vraiment, on crée tout le temps des changements, puis notre corps, lui, il réagit à ces changements-là de manière positive ou négative, puis idéalement, on va aller vers le côté le plus positif. Est-ce que tu as une idée un peu c'est quoi, quel outil on pourrait donner qui est en rapport au progressive overload? Moi, déjà en partant, progressive overload, tout ça, ce que tu me parles, c'est comme si tu me parlais en chinois. Fait que j'aimerais ça que tu donnes plus de détails aux gens à la maison de c'est quoi comme tout ça, ce concept-là, parce que moi aussi, je veux apprendre, puis d'après moi, les gens à la maison, ça les intéresse aussi, puis on peut rentrer un petit peu plus deep. Mais n'inquiétez-vous pas, j'ai dit cette fois-ci à Simon, j'ai dit « Simon, aujourd'hui, on ne fait pas un podcast de 30 minutes, fait qu'il est au courant. Fait que vas-y, Simon. » Moi, je pourrais parler d'entraînement, puis d'alimentation toute ma vie, fait qu'on va essayer de faire ça short, short, short. Mais en gros, la surcharge progressive, ça s'est basé vraiment sur les principes d'adaptation. Quand notre corps fait face à des stimuli qui sont différents, notre corps va tendance à, si on veut, régresser. Puis par la suite, il va créer une réponse adaptative pour devenir plus fort et se préparer à un prochain stimuli. C'est la même chose pour l'entraînement. Dans le fond, la surcharge progressive, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque session d'entraînement, en chaque semaine, chaque mois, on devrait ajuster des paramètres de l'entraînement, que ce soit le tempo, la charge, la technique, pour avoir une progression dans le temps. Parce que c'est un des facteurs numéro un que les gens atteignent des plateaux. C'est qu'ils ne savent pas comment se surcharger après un certain temps. J'en ai un exemple, ça fait deux mois que tu essaies d'améliorer ton bench press, puis au final, quand tu le fais, tu es toujours poigné à 45 livres de chaque côté, par exemple. Peu importe ce que tu fais, tu n'arrives pas à l'augmenter. Ce qu'il faut faire aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Souvent, on est, je prends l'exemple toujours du bench press à 45 livres, on est à l'aise toujours de le faire. Puis, admettons, une fois qu'on fait 12 répétitions, là, on se dit, « Ah, là, je suis fatigué. » On arrête. Déjà là, on ne vient pas de surcharger notre muscle. On vient de… On reste dans le confort. Dans le confort. Ça fait que si je comprends bien, dans le fond, là, c'est… Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que, justement, quand on s'entraîne, quand on atteint, mettons, des plateaux, souvent, on va avoir tendance à rester, justement, dans le confort. Mais ce qu'il faut venir faire, c'est, justement, soit jouer, mettons, avec le nombre de séries, les répétitions, comme tu as dit, le tempo, mettons, le temps sous tension. Exact. Donc, ça serait de cette façon-là que, justement, qu'on pourrait peut-être sortir du creux de vagues et d'aller rechercher, justement, un peu de résultats ou augmenter ses performances. Il y a des stratégies qui sont quand même simples pour y parvenir. Puis, souvent, ça requiert de la discipline parce que l'erreur numéro un que quelqu'un peut faire, c'est de penser qu'il va se souvenir de tous ses poids sans les noter. Et moi, je vous le dis, notez vos poids. Parce que si vous recommencez à chaque fois puis vous ne savez plus, vous vous dites, « Ah, bien, je vais commencer à 30 livres parce que je pense que j'étais environ là-dedans. » Ça ne nous permet pas d'avoir une progression ou de l'avoir. Ça fait que, première étape pour travailler avec la sous-charge progressive, c'est de noter ce qu'on fait, que ce soit le temps de repos, le programme, le temps de repos, le nombre de répétitions, la charge, il faut le noter. Deuxième étape après, c'est surveiller à chaque session qu'est-ce qu'on fait. Je donne un exemple super simple. On fait un bicep curl avec les haltères. Ma séance 1, j'ai fait 10 répétitions maximales. J'incite sur le maximal. 10 répétitions à 20 livres. Après, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit la prochaine séance, j'essaie de faire 11 répétitions à 20 livres, toujours on essaie en effort maximal, ou j'augmente mon poids et je descends mon nombre de répétitions. Par exemple, j'irai à 22,5 livres puis j'essaierai d'en faire 8. C'est une forme de progression que les gens peuvent faire par eux-mêmes. Même chose, là, on a parlé pour la musculation, mais c'est la même chose pour la course. Si je donne un exemple, si on fait une course à intervalle, on fait 6 fois 1 minute à haute intensité puis 6 minutes à basse intensité, bien, la prochaine séance qu'on fait à intervalle, on pourrait essayer de faire 1 minute 15 à haute intensité puis 1 minute à basse intensité. Comme ça, on a quand même eu 15 secondes de plus d'amélioration à chaque fois. Mettons un outil que tu donnerais pour que les gens, justement, qui notent que ça soit leur répétition, bien que, mettons, au niveau cardio, leur temps sous tension, leur temps sur le temps qu'ils vont courir, c'est quels outils qu'ils peuvent utiliser? C'est-ce qu'il y a des... C'est quoi que tu suggères? Est-ce qu'il y a un crayon papier comme dans le temps? Est-ce qu'il y a des... Crayon papier, honnêtement, ça peut être encombrant, on s'entend, mais maintenant, tout le monde a des téléphones. Ça fait qu'il n'y a pas de raison pour laquelle la personne ne pourrait pas le noter. Puis, dans un programme d'entraînement qui est bien construit, on a toujours des temps de repos. Et dans ces temps de repos-là, c'est pas tant d'aller scroller sur TikTok, checker sur Instagram, texter ses amis, prenez un petit 10 secondes pour juste noter « j'ai fait votre poids ». Parce que ça va vraiment être plus rentable que de... Juste pour pas que ça... Juste pour pas que ça vienne encombrant, justement, pour, tu sais, il doit y avoir des gens qui se disent « Ah bien là, en plus, il faut que je note mes poids ». Comme tu dis, tu sais, juste mettre ton bloc-notes sur ton cellulaire, tu sais, juste prendre comme un 10 secondes de noter. Ça fait que comme ça, ça va te permettre justement d'avoir, après ça, d'avoir des meilleurs résultats puis justement d'avoir des meilleurs performances aussi. Exact. Puis, pour vous parler, pour la musculation, je vais vous dire tout de suite une stratégie qui est quand même très, très utilisée. C'est de fonctionner toujours en premier en modifiant les nombres de répétitions. Puis, par la suite, on augmente le poids puis on réduit les répétitions. Je donne un exemple. On a souvent entendu parler que pour prendre la masse musculaire, c'est-à-dire faire de l'hypertrophie, on doit avoir une charge maximale qu'on peut lever entre 8 et 12 répétitions. C'est le classique que tout le monde entend. Conseil numéro 1, c'est de trouver une charge qu'on peut lever 8 fois de manière maximale. Fait que par exemple, si c'est 25 livres que vous pouvez lever 8 fois, allez-y pour 8 fois. 25 livres. La séance d'après, essayez 9. Après, essayez 10. Essayez 11. Essayez 12. Une fois que vous arrivez au 11 ou au 12, on va dire le 12 pour simplifier le tout, augmentez votre poids tout de suite. Augmentez votre poids puis descendez votre nombre de répétitions. Comme ça, vous serez sûr de ne pas bloquer à 12 répétitions à 20 livres, par exemple. Monte à 25 livres, descends ton nombre de répétitions à 8. Maximale toujours. Puis, tu recommences le processus au fur et à mesure. C'est quelque chose de simple pour faire de la surcharge. Ça, c'est si on utilise les techniques de nombre de répétitions et de la charge. Maintenant, il y a d'autres formes de progression aussi qu'il faut se rendre compte. Ça ne sert à rien d'augmenter son poids de manière progressive si notre technique est vraiment inadéquate puis elle augmente les risques de blessures. Une forme de progression aussi, c'est de réduire nos poids pour améliorer notre technique. Puis ça, je ne le dirais jamais assez en tant qu'étudiant en kinésiologie. La santé et la prévention des blessures, c'est quelque chose qui m'inquiète. La santé, c'est notre priorité. Exact. D'où vient notre slogan. Fait que, n'hésitez pas à réduire le poids pour améliorer votre technique. C'est une forme aussi de progression à faire. Même moi, là, par la thèse, moi, c'est ce que je ferais en premier. C'est avant de vouloir justement aller chercher des grosses charges, personnellement, j'aimerais mieux réduire justement le poids pour que la technique, je la saisisse vraiment à 100 %. C'est comme une fondation d'une maison. Quand la fondation est solide, après ça, tu peux construire là-dessus. Fait qu'un coup, qu'on maîtrise la technique à 100 %, là, après ça, justement, on peut aller chercher justement que ce soit des poids un petit peu plus lourds. Puis d'y aller de cette façon-là, je pense que ça serait le plus optimal possible. Oui. Et le plus sécuritaire aussi dans ce volet-là. Fait que la surcharge progressive, c'est vraiment accessible. Assurez-vous d'augmenter puis d'augmenter vos répétitions et vos charges. Sinon, vous allez rester toujours dans la zone de confort puis là, vous allez perdre du temps dans vos acquis. Tout le monde a un objectif qu'on aimerait avoir dans un temps X. Fixez-vous l'objectif puis suivez votre entraînement. L'entraînement, c'est de la discipline. C'est pas juste une question de « Ah, je suis motivé ou non. » C'est vraiment « Là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Je veux me dépasser le lendemain. Je veux me dépasser encore. » Parce que si on ne se dépasse pas, on ne crée pas d'adaptation. Si on ne choque pas notre corps, puis là, j'ai dit « chocs de manière léger », on n'aura pas d'adaptation. C'est un syndrome d'adaptation généralisé. Puis c'est ça qu'on vient chercher. C'est accessible à tout le monde, que ce soit de la course, même en n'importe quel sport aussi. Si tu veux être capable, en mettant en sprint, d'améliorer ta vitesse, ça va être la même chose. Soit en hauteur. Au football, ça peut être les stratégies tactiques. Il faut une progression. Puis pour ça, qu'est-ce qu'il faut? J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Progression, il faut un objectif. Court terme, moyen terme, long terme. Il ne faut pas juste se fier sur la motivation. Il faut instaurer la discipline. Puis si vous allez voir aussi un podcast avant, c'est les erreurs que moi, j'avais faites. J'ai pris un programme pendant un an, puis pendant un an, j'ai stagné. Ça fait que ce serait mon concept numéro un. Si vous voulez vraiment plus d'informations, n'hésitez pas à en parler à votre entraîneur, à en parler à n'importe quel professionnel dans le contexte d'entraînement, même au niveau de la nutrition, on veut toujours progresser. Puis je parle de nutrition, mais c'est la même chose aussi quand on a des variations de poids. Si on veut augmenter notre masse musculaire, par exemple, puis on veut augmenter notre apport en énergie, il faut qu'on mange de plus en plus. Il faut qu'on progresse aussi dans l'alimentation. Ça s'applique un peu partout. Parlez-en. Puis si vous n'avez vraiment pas par où commencer, m'en sentiez ma priorité, on est une équipe qui est vraiment là pour vous, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. J'espère que vous avez apprécié le contenu de ce podcast-là. En fait, il va être disponible sur toutes les plateformes dont Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour YouTube, le nom de ma chaîne va être juste ici. Pour Instagram, Simon, si les gens veulent te suivre, ils veulent t'écrire. C'est sim.alphakin. Donc, n'hésitez pas, rentrez en contact avec nous directement. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, inscrivez-les dans les commentaires. Puis on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501